On n'en connaît pas beaucoup de détaillants de motos qui disent un peu quoi faire aux fabricants. C'est arrivé à Montréal avec les Low Boy chez Harley-Davidson de Montréal. On va en parler avec Duc Dufour aujourd'hui. C'est quand même toute une histoire ce qui est arrivé avec le Low Boy. Il faut remonter environ 26 ans dans l'histoire en réalité. 1983, une première moto qu'on nommait la Low Boy, qui était une préparation à la suite d'un soft tail. Une idée que Harley avait et on a décidé de la transformer puis l'adapter à nos besoins à nous. On l'a nommé la Low Boy. Par 1986, j'avais voyagé avec la moto et Harley avait reçu plusieurs photos de cette moto pensant que c'était un peu un prototype. Et par la suite, on nous a contactés et une visite du manufacturier avec 15 marchands pour un groupe de Focus. On nous a demandé de leur présenter la moto, ce qu'on a fait. Par la suite, on nous a contactés pour acheter la moto. Nous l'avons recrétée. J'ai écrit un manuel d'instruction expédie à l'usine à Milwaukee. Vous avez envoyé la moto Harley-Davidson chez Harley-Davidson en leur disant voici ce qu'on a fait. On l'a retournée à l'endroit où elle était née, mais légèrement différente, avec un manuel d'instruction sur les modifications faites. La moto fut gardée là pendant une période de presque huit mois. Et on l'a présentée à des groupes de Focus pour essayer de catcher la saveur de cette moto-là, qui avait été remarquée un peu partout et qui venait de passer dans Easy Rider aussi cette année-là. Résultat, à l'automne, on nous a demandé si on la voulait. Effectivement, on n'en avait plus. On l'a rachetée parce qu'on nous avait payé pour la moto. Puis c'est quelqu'un de la région ici de Montréal qui l'a eue, cette moto-là, qui est à la l'usine. Et quelques années après, trois ans après quoi, ils ont sorti le fameux Fat Boy. Et Harley a mentionné par la suite qu'ils s'inspiraient souvent de leurs clients, clients, concessionnaires et ou marchands. Puis la Fat Boy est un exemple d'une moto qui, lorsqu'elle fut modifiée suffisamment par eux qu'ils pouvaient maintenant la renommer, la Fat Boy est née. Mais au Canada, les marchands s'enorgueillent du fait que l'idée du Fat Boy, c'est une idée canadienne, la Low Boy. Merci, Duc. Pleasure. Toute une histoire. Sous-titrage ST' 501